annoncé hier pour une séance avant l'entraînement, tu avais une demande, si tu vas me dire si je reformule correctement, sur la fixation de tes bras pendant l'ondulation ? Oui. Voilà. Est-ce que tu peux me dire quel est ton retour de cette séance après l'entraînement, de comment tu étais dans l'eau et qu'est-ce que ça t'a donné comme sensation, qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est vrai que du coup, avant de venir te voir, j'avais une réelle impression d'être bloqué au niveau de mon dos, dans le haut du dos, et en fait j'avais du mal à dissocier le mouvement de mes épaules et de mon corps. C'est vrai qu'ensuite, dès que je suis rentré dans l'eau, j'ai eu un peu de mal au départ à ressentir les choses. En même temps, c'était un peu compliqué parce que j'arrivais en plein milieu d'une séance de natation. Si j'avais fait un échauffement normal, je pense que j'aurais mieux ressenti, mais là j'ai dû me mettre tout de suite dedans. Mais c'est vrai qu'au bout de 500 mètres, j'ai vraiment ressenti un peu de fluidité dans mon mouvement. J'ai également aussi ressenti qu'il fallait qu'on est encore un peu plus loin parce que j'avais encore un blocage, mais cette fois-ci c'était plus dans la rotation plutôt que dans les inclinaisons en flexion, extension, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai eu un vrai plus en mobilité tout de suite et c'était très agréable. D'accord. Je t'ai déjà demandé de m'en reparler, mais ça m'a beaucoup touché, le souvenir que tu m'as évoqué de l'époque où tu étais à Annecy. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ce souvenir-là ? Je ne saurais pas dire quand ça était. Je pense que je devais avoir 16 ans, peut-être 15 ans, je ne sais pas. En tout cas, je me souviens très bien du moment, tu étais venu pour intervenir auprès des nageurs. On avait fait une séance ensemble sur la mezzanine, je me souviens très bien de la piscine de Jean-Régis. On avait travaillé un peu sur ma respiration. En rentrant dans l'eau, j'ai eu une sensation directement d'emmagasiner un peu de l'air, mais décuplé. J'avais l'impression qu'au lieu de prendre 4 litres d'air à chaque respiration, j'en prenais 6. C'était juste une façon de placer ma tête qui me permettait d'avoir plus de relâchement dans ma respiration, dans les muscles, un peu de la respiration. C'est quelque chose que j'ai gardé pendant un moment parce que ça m'avait beaucoup servi. Mais c'est vrai que je l'ai perdu maintenant, je n'arrive plus à ressentir la même chose. C'est vraiment intéressant de pouvoir y revenir à Feldenkrais. C'est vraiment un apprentissage pour ça. On a besoin des petites piqûres de rappel, c'est comme tout. C'est comme quand on prend des mauvaises habitudes en se tenant avec le dos trop goûté. On en parlait avec ta maman par rapport à Maty. Vous avez tous les deux ce même problème d'être très grand et que les choses ne sont pas adaptées pour vous. Du coup, on prend des mauvaises positions qui font qu'on génère des douleurs sans le vouloir. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu conseillerais à des copains de faire du Feldenkrais ? Des copains qui sont non sportifs, je ne sais pas encore. Non, des nageurs. Des nageurs, oui. Je ne sais pas si je le recommanderais à tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui cherchent à avoir une approche assez poussée et assez intellectuelle dans la natation, je pense que je leur recommanderais de faire une séance. Et même au final, pour les gens qui n'ont pas cette approche, je pense que ça pourrait leur permettre de commencer à avoir une approche un peu plus intellectuelle de la façon de se déplacer dans l'espace, de ressentir un peu plus les choses. Je pense que ça manque pour certains. Il y en a d'autres qui sont en recherche de ça et de plus en plus. Donc, je pense que je pourrais le recommander assez facilement.